Le premier défi va vous demander de fouiller des supports d'armure d'Ironman et des coffres Stark Industries. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements où vous allez pouvoir le réaliser. Le premier emplacement que je vais vous présenter, c'est juste ici, à côté du château de Fatalis. À cet emplacement-là, vous avez un emplacement de support d'Ironman. Ensuite, il y en a un autre qui se trouve juste ici, à côté de Grimgates. Il y en a un autre qui se trouve à côté de Nitrodrome, juste au-dessus. Et j'en ai trouvé un quatrième qui se trouve à côté du Mont-Blanc. Après, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités, mais je vous en ai déjà cité quatre. Et à ces emplacements-là, vous avez obligatoirement des coffres de Stark Industries. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement enfouiller sept pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Par contre, si vous voulez fouiller des supports d'armure d'Ironman, il va falloir attendre la première phase de la tempête pour qu'il y en aille qui apparaissent sur la map. Donc regardez ici, par exemple, il y en a un qui est apparu et il y en a un deuxième qui est apparu par là. Donc tout au long de la partie, je suppose qu'ils vont spawner, il y en a quatre au total, enfin que j'en ai trouvé. Donc peut-être qu'il y en a quatre qui vont apparaître sur la map pendant la partie. Ou alors peut-être qu'il n'y en aura que deux, je ne sais pas. En tous les cas, ils sont représentés par ces petits logos aux emplacements que je vous ai présentés. Ce que vous allez devoir faire, c'est soit de fouiller sept supports d'armure d'Ironman, comme ça. Ou alors fouiller sept coffres de Stark Industries, ou alors trois de chaque. Ou alors trois supports et quatre coffres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code Creator SCL Sous-titrage ST' 501